Deux jours après la tenue du double scrutin à Bofa, les premiers résultats provisoires sont disponibles. En ce qui concerne le référendum, il y a eu 53% de participation. Et avec ces 53% de participation, il résulte au niveau du référendum, 81% de oui et 19% de non. Ces résultats concernent exclusivement le référendum constitutionnel. Déjà, ils sont affichés au bureau de la CEPI et accessibles aux populations. J'en appelle à tous les citoyens d'être démocrates et d'être civiques dans leur comportement. Et s'il y a des personnes qui souhaitent faire des recours, qu'ils le fassent par des voies légales. En tout cas, ici à Bofa, on félicite la population qui s'est comportée de manière honorable et qui a voté en toute paisibilité. Les résultats des législatives concentrent désormais les attentions. L'équipe de centralisation est déterminée à les donner dans un bref délai. Chaque préfecture, il y a un candidat inéliminal et il y a la liste nationale. Donc pratiquement, ce sont deux travaux qui sont dans nos mains. Actuellement, nous sommes attélés à la liste nationale. Donc, tout réussite de travail dépend de l'organisation. Les résultats de Bofa sur le référendum constitutionnel sont parvenus à Conakry où siège la CENI, commission électorale nationale indépendante.